Bonjour, je me balade aujourd'hui à Anguin-les-Bains, dans le Val-d'Oie, c'est pas très loin de chez moi. Et là je me promène près du lac, enfin au bord du lac. Enfin le lac, bon c'est une grande étendue, en fait c'est une immense mare en fait. Parce que le lac, au début je pensais qu'il faisait quand même la plupart des lacs, 30 mètres de profondeur, des choses comme ça. En fait au plus profond c'est 1m10, ça veut dire qu'on a pied partout. Et il n'est pas très propre, mais bon c'est quand même une grande étendue d'eau, ça fait quand même du bien à voir ça. On a une vue dégagée mais vraiment très loin, c'est quand même un grand lac. Mais ça, voilà, c'est relié à la Seine, enfin bon bref. Donc non, c'est quand même sympathique. Pour ne pas trop garder la saleté, il faut mieux regarder vers l'horizon. On a les montagnes au fond, oui oui, il y a des petites montagnes quand même, dans le Val-d'Oies. Et puis le lac, non c'est assez chouette quoi, c'est assez chouette. L'hiver c'est un peu tristoune, mais puis le casino d'Anguin est très beau, surtout la nuit quoi. Il est minil, il est vraiment magnifique. Je voulais te parler aujourd'hui de ton espace de travail. C'est-à-dire quand tu joues l'harmonica, quand tu travailles l'harmonica, pas tellement quand tu joues mais vraiment quand tu travailles ton instrument, ou un autre instrument mais, par exemple tu fais ta demi-heure d'harmonica, où est-ce que tu travailles ton instrument ? C'est hyper important parce que, en fait, moi le conseil que je te donne, c'est, déjà j'aimerais que tu me dises en commentaire, avant de dévoiler mon conseil, que tu me dises en commentaire dans quel lieu tu travailles, est-ce que tu es isolé des autres, est-ce que tu travailles avec des gens à côté de toi ? C'est hyper important parce que le conseil que je vais te donner, c'est que c'est vraiment primordial pour progresser plus vite à l'instrument. C'est vraiment de s'isoler et sans s'engueuler avec les autres, c'est tout simplement dire, bon voilà, c'est ma meilleure d'instrument, là je ne veux absolument pas te déranger, mais vraiment t'isoler quoi, pour pas que les gens puissent intervenir, à la rigueur qu'ils puissent même ne pas t'entendre. C'est pas que ce soit une honte de travailler sur l'instrument et que forcément les gens vont se moquer de toi ou quoi que ce soit, mais malheureusement, j'ai entendu beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages d'élèves qui étaient frustrés de travailler leur instrument parce qu'ils entendaient des réflexions de leurs conjoints. Les conjoints ne sont pas les meilleures personnes pour te soutenir. Alors bien sûr qu'il existe des conjoints qui te soutiennent, mais j'ai entendu quand même beaucoup d'histoires là-dessus, à tous les âges. Et comme c'est très frustrant et que du coup on n'ose pas trop jouer, on n'ose pas trop s'entraîner pour ne pas fâcher son conjoint, du coup c'est un peu difficile de se libérer. Parce qu'en fait, pour jouer la musique, il faut être détendu, concentré sur ce qu'on fait et puis bon, tu fais une erreur, tu réessayes jusqu'à ce que tu dépasses la difficulté et puis à la fin de ta demi-heure, tu as progressé et puis tu progresses encore le lendemain, etc. C'est comme ça qu'on progresse. Combien de fois j'ai entendu des gens témoigner en disant « Ouais, mais c'est difficile parce que quand je joue, ma femme râle parce qu'elle pense que je mets mon argent là, il ne faut pas, que franchement la musique ça ne sert à rien. Si j'aime la musique, j'ai qu'à écouter la radio, écouter YouTube, je n'ai pas besoin de faire de la musique, je ne suis pas une vedette. » Des conneries comme ça, tu vois, mais on s'en fout. Est-ce que tu fais de l'harmonica pour être une vedette ? Ben non, moi non plus, je n'ai jamais voulu être une vedette. Je n'en ai rien à faire d'être une vedette. J'ai envie de me faire plaisir avec des instruments de musique. Moi, je joue de l'harmonica, du piano, du ukulélé, un peu de didgeridoo, de la flûte, mais je n'en joue pas. Je n'ai jamais voulu, bien sûr qu'avec le temps, on commence à avoir un sacré niveau, mais je n'ai jamais eu comme ambition de devenir professionnel. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est me faire plaisir. Et ce qui m'amuse maintenant, on en reparlera, peut-être que tu l'as déjà vu, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de jouer de plusieurs instruments. Mac Cartney a fait beaucoup ça sur trois albums, où il compose des morceaux, où il joue de tous les instruments. Parce qu'il a une vraie passion pour les instruments, et je partage cette passion avec lui. Et en fait, ça m'amuse, moi, de jouer de plusieurs instruments, de me faire plaisir avec. Mais je n'ai pas envie d'être une vedette, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, il y a souvent des remarques blessantes, comme ça, qui font que tu es frustré quand tu joues. Ou par exemple, tu as une dame qui travaille, une élève qui travaille son harmonica, et puis son mari qui gueule, « Ah, tu joues faux ! » Elle dit, « Mais non, mais je m'entraîne, je travaille mes notes. » « Ouais, bah tu pourrais jouer juste. » Enfin, tu vois, une engueulade comme ça. Comme si, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui ne comprennent pas que, pour apprendre un jeune instrument de musique, tu ne vas pas jouer tout de suite, forcément super bien, tu mets l'armée de calimbeau, j'essayais toujours comme un dieu ou comme une déesse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, il faut s'exercer. Quand tu travailles tes notes, notamment les altérations inspirées, au début, tu ne comprends pas comment ça fonctionne, après tu suis mes cours, et là, tu comprends comment il faut faire, mais il y a quand même un entraînement. Au début, tu ne joues pas très juste, carrément faux, et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, ça y est, les notes s'améliorent, elles sont beaucoup plus belles, elles sonnent juste, etc. C'est un apprentissage. Et donc, souvent, l'entourage ne comprend pas que ça ne fonctionne pas tout de suite. Donc, du coup, il gueule, tu joues faux. Ben oui, je m'en suis rendu compte, merci. Quand je suis des cours avec Bertrand, j'ai aussi des cours sur l'arrivée musicale, tout ça, oui, puis j'ai des aides, j'ai un appareil qui me permet de voir si la note est juste ou pas. Je sais que je joue fou, mais justement, j'essaie de corriger mes notes, mais ce qui est pénible, c'est toujours de devoir se justifier. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Ça ne va pas ce que tu fais. Oui, ben merci, et laisse-moi passer, c'est bon. Je ne sais pas, elle pourrait lui dire, mais toi, quand tu serres un boulon, ou quand tu serres une vis, je ne te dis pas, attention, tu as à me mettre à serrer la vis, tu devras faire un tour de plus. Bon, ben c'est tout, chacun suit son apprentissage. Donc c'est pour ça, je te dis, c'est le pire que j'ai entendu, je crois, c'est... Enfin, le pire, je ne sais pas, mais je me rappelle un ami qui m'avait dit, bon ça va, j'ai aménagé ma cave. Ta cave ? Ouais, ouais. Enfin, sous-sol, mais bon, ça servait de cave, mais on l'a rangé complètement, on l'a aménagé. Comme ça, ça me donne mon espace de travail, et comme ça, ma femme ne m'emmerde pas quand on joue, quoi. Donc le gars, il est obligé de s'enfermer dans le sous-sol, mais bon, s'il a aménagé son sous-sol et que, bon, il a, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il... Au moins qu'il a la lumière et puis un peu... une petite aération, pourquoi pas, tu vois ? Pour pas non plus s'enfermer dans la cave, mais je me rappelle même il y a un homme qui m'avait dit, bon, attends Bertrand, je t'appelle de ma voiture, en fait, non, attends, c'est un peu, je n'ai pas trop de barrettes là, enfin, je n'ai pas assez de réseaux, attends, je vais sortir dans la rue, il y a un peu de circulation, voilà, je voulais avoir des conseils et des renseignements sur les cours d'harmonica avec toi, mais par contre, surtout, n'appelle jamais chez moi pour pas qu'il tombe sur ma femme, attends, c'est que l'histoire, c'est pourquoi, quel est le problème ? Il me dit, parce que ma femme me défend de jouer l'harmonica, je dis, quoi ? C'est ta femme ou ta mère ? Enfin, la gueule avait 72 ans, je crois, un truc comme ça, ouais, 72 ans, et il me dit, non, parce que, la scène de ménage, ça va bien, quoi. Alors, je dis, bon, je ne vais pas intervenir dans ton couple, je veux dire, tu gères ton couple comme tu le veux ou comme tu le peux, mais j'aimerais même comprendre la raison, qu'est-ce qui fait qu'elle soit aussi réticente au fait que tu joues de l'harmonica ? Oh, parce qu'elle dit que ça ne sert à rien, que c'est du temps de perdu, alors qu'on a largement les sous pour se payer des cours, ce n'est pas le problème, mais elle dit, ouais, c'est du temps de perdu, franchement, à ton âge, tu ne vas pas apprendre à jouer de la musique, ton âge a jamais fait, vraiment des choses comme ça, tu vois, et donc, tu n'as pas intérêt à prendre des cours d'harmonica, et comme ce n'est pas le cul, vous allez compte, bon, le gars, il dit, bon, alors, je vais faire ça en douce, tu imagines un peu la dose de frustration, donc le gars, il est obligé de s'enfermer dans sa voiture pour jouer de son instrument, pas bon, c'est, tu vois, ce n'est pas terrible, j'en ai plein des histoires comme ça, il y en a d'autres qui me reviennent comme ça au fil du temps, mais au fil de la discussion, j'ai plein d'histoires comme ça, ou par exemple, un homme qui, je l'ai au téléphone, on prend rendez-vous ensemble pendant une demi-heure, il me parle de son niveau, tout ça, il me dit, ouais, bon, j'ai essayé des méthodes de musique qui n'ont pas trop fonctionné, même pas du tout, et que, bon, il avait des profs un peu sévères, tout ça, enfin bref, il me raconte un petit peu ses ennuis, il me dit, bon, moi je suis toujours motivé, je suis passé par le piano, la guitare, et franchement, l'arménica, ça me plaît, et bon, j'ai l'impression que les méthodes seront plus adaptées à ce que je recherche, et comment ça se passe, voilà, donc, on commence à en parler, et on entend, salut, et on entend sa femme, derrière, enfin, derrière lui, qui hurle, ah, c'est pas possible, encore avec tes cours de musique, mais tu sais bien que t'es nul, c'est vachement sympa, tu sais bien que t'es nul en musique, arrête un peu, franchement, mais tu vas pas encore t'encager là-dedans, bon, c'est tout, passe à autre chose, fais autre chose de ta vie, mais oh, t'as qu'aller à la pêche comme tes copains, ou jouer au boule, mais arrête un peu de penser que tu vas jouer de la musique, t'es complètement nul en musique, t'as toujours été nul, et là, franchement, c'était vraiment, enfin, vraiment frustrant pour lui, et puis même pour moi, il faisait impossible de discuter, parce qu'il y avait la bonne femme qui gueulait derrière, quoi, donc je lui ai dit, écoute, bon, soit tu me passes ta femme et je lui dis deux mots, soit tu l'écartes de là et qu'on puisse te discuter tranquillement, on se rappelle dans un autre lieu, parce que là, c'est insupportable, j'aurais même plus à parler, tellement, bon, ça va, quoi, donc moi, je sais, je vais pas gérer les conflits, etc., bon, tu m'appelles pour prendre le coup d'Arminca, je te consacre une partie de mon temps, c'est bon, quoi, donc, il est dit à sa femme, oui, bon, écoute, va d'un petit à côté, de toute façon, je vais pas payer maintenant, c'est lui pour prendre le renseignement, je t'en parlerai après, finalement, le gars s'est inscrit, alors après, je sais pas comment ça s'est passé avec sa femme, mais bon, mais voilà, c'est pour te dire que tout ça, c'est des situations très faussantes, donc si jamais ça t'arrive, ou même tout simplement dans un cadre un peu plus normal, ben, je sais pas, t'as des petits-enfants souvent avec toi, ou peut-être que t'as des enfants qui travaillent beaucoup et que, bon, t'es souvent en train de garder les petits-enfants, ben, tu vois, c'est pas toujours simple d'avoir les petits-enfants dans les pattes pendant que tu joues ton instrument, pendant une demi-heure, tu vois, donc moi, ce que je te conseille vivement, c'est de t'isoler, tu vois, soit tu prends une pièce ou la chambre, enfin, un endroit où tu puisses avoir ton harmonica, tes partitions, une connexion quand même pour suivre ta formation, ou, bon, éventuellement le téléphone, mais c'est plus simple sur PC ou sur Mac, par exemple, ben, tu vois, un coin où tu puisses vraiment t'isoler, tu dis, ok, voilà, c'est mon bureau, ou alors, tu vas dans un lieu, tu vois, bon, peut-être pas jusqu'à louer des espaces de coworking, mais enfin, bon, un lieu, tu dis, ok, voilà, là, je peux y aller facilement, ou je sais pas, l'abri de jardin, par exemple, pourquoi pas, tu peux t'installer l'abri de jardin, tu te mets un orienteur portable, enfin, tu vois, avec une bonne batterie, tout est faisable, quoi, tout simplement, voilà, tu dis, voilà, pendant une demi-heure, mais du coup, et ça rejoint ce que je disais dans un autre podcast à propos de la perlaboration, à savoir que si tu fais la même activité tous les jours aux mêmes horaires, aux mêmes heures, ben, du coup, tu progresses plus vite, bon, tu pourras réécouter, si tu veux, je te mets le lien dans la description, tu pourras écouter, si jamais j'oublie, n'oublie pas de me le rappeler, d'écouter ce podcast sur la perlaboration, et du coup, ben, comme ça, tu peux dire à ta famille, à ton entourage, avec lesquels tu vis, ben, tiens, de telle heure à telle heure, je fais ma meilleure narminka, je ne dois pas être dérangé, quoi, et puis, je ne sais pas, si quelqu'un frappe à la porte, tu ne réponds pas, quoi, c'est ta meilleure, c'est ta meilleure sacrée, quoi, tu as le droit à avoir ta meilleure, ou alors, si vraiment c'est difficile chez toi, tu vois, chez un copain, enfin, tu t'arranges, mais il faut vraiment, je t'assure, il faut vraiment que tu te retrouves dans un lieu où tu es vraiment détendu, où personne ne puisse te déranger, et qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas d'appel, enfin, tu vois, c'est pareil, il y a des gens qui suivent les cours sur leur téléphone, et puis, tous les cinq minutes, ils ont des appels, ils ont des notifications, c'est impossible de travailler dans ces conditions, certains me disent, j'en fais une demi-heure par jour, mais bon, quand tu les vois travailler, des fois, je vais chez des élèves, et je dis, ben attends, mais tu es encore en train de faire une pause, non, mais je réponds à un appel, je dis, mais bon sang, mais non, tu te fais une demi-heure d'Arminica, tu te fais une demi-heure, ouais, mais j'ai un pote qui m'appelle, ben, il rappellera, enfin, il y a un message, enfin, c'est pas, c'est pas, enfin, je veux dire, tu as le droit de t'imposer ta demi-heure d'Arminica, quand même, enfin, tu me dirais, j'en fais six heures par jour, bon, là, évidemment, il y a des moments où, bon, si j'ai un appel, le gars, ça fait trois fois qu'il appelle, bon, ben, là, évidemment, tu réponds, mais une demi-heure par jour, c'est quand même faisable de le caler, puis tu peux même en parler à tes amis, ou à tes contacts, parce que surtout, ne m'appelle jamais, je sais pas, je prends un exemple au hasard, ne m'appelle jamais entre 18h et 18h30, ou disons 18h-19h, parce que je me concentre qu'à l'Arminica, et puis entre 18h et 19h, comme ça, si tu fais ta meilleure de 18h à 18h30, et que de temps en temps, tu dépasses un peu, parce que, bah tiens, tu dis, allez hop, je me rejoue deux, trois morceaux, ça me fait plaisir, et puis voilà, comme ça, je ne les oublie pas, bon, ben, peut-être que tu peux aller jusqu'à 19h maximum, tu vois, et comme ça, voilà, tu peux dire, voilà, de 18h à 19h, personne ne me dérange, mais vraiment personne, quoi, il peut y avoir la, je sais pas, voilà, dis-moi en commentaire, comment tu penses, enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, de ce conseil, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mis en place chez toi, dans ton travail quotidien, ou est-ce que, ou est-ce que, tu es effectivement dérangé par des tierces personnes, et que c'est difficile pour toi de te concentrer une demi-heure par jour, voilà, ça m'intéresse de le savoir, savoir comment tu travailles, et si tu, si tu joues déjà de l'Arminica, et que, bon, tu peines un peu, parce que, bon, tu travailles un peu tout seul, et beaucoup, au début, on regarde plein de vidéos sur Youtube, et ben, c'est très bien de regarder des vidéos sur Youtube, mais quand tu débutes, c'est bien d'avoir une méthode structurée, et donc, si tu veux avoir une vraie structure, une vraie méthode pour apprendre un jeu des morceaux, tu peux cliquer sur le lien dans la description, ou sur le i comme invitation, en haut à droite de cette vidéo, en fait, j'ai créé un, ce que j'appelle un pactage de démarrage, c'est un ensemble de cours, de livrets numériques à télécharger, et même un guide pour choisir le meilleur Arminica pour toi, qui te permet de prendre un bon départ à l'Arminica, et de jouer ton premier morceau en moins d'une heure, c'est un morceau que j'ai composé spécifiquement pour les grands débutants, et donc, voilà, ça s'appelle le pactage de démarrage, c'est offert, c'est entièrement offert, comme ça, tu peux voir ma pédagogie, voir si ça te plaît, ma manière d'enseigner, voir si ça te plaît d'apprendre à jouer des morceaux à l'Arminica, ça peut être aussi un test, parce que des fois, on se dit, bah tiens, j'aimerais bien apprendre à jouer d'instruments, mais bon, finalement, ça ne me dit rien, bon, je pensais que ce serait sympa, mais bon, ce n'est pas trop mon truc, ou alors, peut-être que tu vas dire, ouais, génial, c'est super, déjà un morceau au moins d'une heure, c'est hyper motivant, j'ai envie de poursuivre, tu vois, donc, télécharge, vas-y, profites-en, c'est entièrement offert, et, bah écoute, je te dis à demain, puisque demain, jeudi, tu as un cours en accès libre, en vidéo cette fois, sur la chaîne YouTube, Armochopin, cours de musique, et sinon, de toute façon, nous nous retrouvons mercredi prochain, à partir du 17h, pour un autre épisode de podcast, voilà, je te dis à très bientôt, et d'ici là, bien évidemment, bonne musique !